Guerre en Syrie, visite surprise de Sergei Lavrov en Israël après une explosion du côté syrien de la frontière Israël-Syrie sur le plateau du Golan, le 23 juillet 2018. Reuters, Ronen Svouloun Sa visite n'avait pas été annoncée, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères était à Jérusalem ce lundi. Accompagné du chef d'état-major, il a rencontré dans la soirée le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Un entretien de deux heures portant une fois de plus sur la situation en Syrie. Israël s'inquiète de la présence de troupes iraniennes près de ses frontières, une inquiétude renforcée ces dernières semaines par la poussée des forces de Bachar el-Assad dans le sud de la Syrie. En tant qu'acteur du conflit syrien, la Russie est un interlocuteur important pour le gouvernement israélien. Et les deux parties semblent avoir trouvé un accord, en tout cas pour le moment. Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Deltaï il ne s'était écoulé que 12 jours depuis la dernière rencontre de Benyamin Netanyahou avec un responsable russe. Le 11 juillet dernier, le premier ministre israélien s'est entretenu à Moscou avec Vladimir Poutine. Les rencontres entre les dirigeants des deux pays sont fréquentées et se sont intensifiées alors que les troupes du régime syrien reprennent le contrôle des régions près de la ligne de démarcation avec Israël. A chacune d'entre elles, Benyamin Netanyahou souligne l'importance du lien avec Moscou. Mais leur fréquence montre le fossé qui sépare les deux pays. Ce lundi, Israël et Russie auraient finalement trouvé un terrain d'antan, provisoirement en tout cas. Selon la presse israélienne, Sergei Lavrov a proposé à Benyamin Netanyahou d'instaurer une zone tampon de 100 km autour de la ligne de démarcation entre Israël et la Syrie, zone dans laquelle les troupes iraniennes pourraient entrer. C'est une première étape aux yeux du gouvernement israélien mais loin d'être suffisante, Israël aurait obtenu un engagement russe que l'Iran n'aurait pas de missiles à longue portée en Syrie. Et Benyamin Netanyahou a prévenu qu'il se garde le droit de mener des opérations militaires sur le territoire de son voisin pour assurer la sécurité de son pays. Son but demeure le départ pur et simple des troupes iraniennes de Syrie, à « re-lire » l'Iran ne veut pas « de nouvelles tensions » au Moyen-Orient.